salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble un tuto sur google chrome et on va voir comment caster l'écran de son mac de son imac sur l'écran de sa télé on va voir en plus une petite surprise au niveau du dark mode on va pouvoir par le biais d'un simple raccourci clavier mettre le mode inversé de google chrome c'est vraiment génial on va donc voir comment caster l'écran de son mac son imac sur sa télé pour pouvoir bénéficier par exemple de vidéos youtube de vidéos de streaming sur la télé à partir de son mac c'est possible et tout ceci grâce à google chrome grâce au chrome casse et grâce à votre mac alors pensez surtout à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et en avant donc pour le tuto il faut donc télécharger et installer google chrome sur votre mac une fois ceci exécuté on va aller dans spotlight spotlight avec le raccourci commande espace lancé vous commencez marquer google chrome icône à cliquer instantanément spotlight vous envoie sur la bonne application comme une nouvelle fenêtre voilà donc une fois que google chrome s'est lancé vous avez très simplement la page de google si vous avez mis google point fr en page d'accueil qui s'affiche face à vous un raccourci super efficace et qui va vraiment vous permettre de faire du dark mode de faire de l'inversé on est vraiment sur un mode inversé et il est grand cherch google gresch combo box ue i t e d v i o n point fr unité de vision et faire comme vous pouvez vous en apercevoir ici on est vraiment sur un mode inversé un mode en fond noir aux écritures blanches et bleues pour les liens on a une possibilité vraiment de se reposer les yeux d'être peinard au niveau de la sensibilisation à la lumière on est vraiment apaisé sur ce fond noir avec ses écritures blanches on peut en un instant via un raccourci clavier qui est la touche commande maj f11 et la recherche google par magie on redevient sur un fond blanc très agressif avec les couleurs classiques de google chrome on va de suite changer ça avec commande maj f11 et ici le mode inversé se fait automatiquement on est sur un imac 27 pouces commande maj f11 et commande maj f11 on inverse on désinverse ça c'est vraiment top par rapport aux yeux on va continuer donc pour comment caster maintenant notre écran tout simplement on va aller sur la barre de menu et sur cette barre de menu chrome où vous avez les différents boutons qui permettent de faire différentes actions ici extension ici ce sont des extensions que l'on a rajouté à partir d'un téléchargement dans chrome on peut ma translate traducteur et dictionnaire ct rl plus t a accès à ce site nable pléto for chrome cast mar commercial a accès à ce site on peut donc caster notre écran sur notre télé on va continuer à avancer high contrast cmd plus shift plus f11 a accès à ce site ce qui veut dire que le high contrast est bel et bien une application qu'on a téléchargé à partir des extensions de google chrome chrome personnaliser et contrôler google chrome on peut personnaliser google chrome sans problème si on le valide appuyer chrome un nouveau panneau de contrôle s'affiche on peut descendre historique historique commande y de plein écran contrôle commande f imprimer commande et caster point de suspension et c'est ici que l'on a notre choix caster ici la preuve si je vais entrer on a donc une petite boîte de dialogue qui s'affiche et qui nous demande sur quel écran ou sur quelle enceinte on désire caster afficher la liste des modes de diffusion fermé salon vous êtes actuellement sur vous on peut donc caster sur salon qui est le chrome cast qui est branché à notre téléviseur en hdmi chambre bureau ici le but est de caster sur notre téléviseur chambre salon vous êtes actuellement sur le bouton écran distant les deux écrans et vous êtes actuellement sur commande de nous et vous êtes actuellement sur commande de nous ce qui veut dire que on aura l'écran en temps réel sur notre mac qui sera casté sur notre télé voilà ici le résultat sur la télé on a donc bien google chrome qui s'est mis à partir de notre mac sur notre téléviseur et on peut maintenant naviguer de notre mac à notre téléviseur sur internet sans aucun problème gérer nous même notre mac tout en diffusant ce qui se passe sur notre mac sur notre téléviseur pourquoi donc caster l'écran de notre mac sur notre téléviseur et bien par exemple pour faire profiter lors d'une soirée à toute la famille de vidéos que l'on a présentement sur notre mac pour par exemple caster en streaming des vidéos que l'on aurait sur notre mac ça c'est vraiment un des gros avantages de pouvoir faire ça je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine et à bientôt pour la prochaine salut à tous nutritious à bientôt pour la prochaine je vais aller à bientôt pour la prochaine à bientôt pour la prochaine je suis alle